Bonjour, mes amis, que Dieu vous bénisse tous, tous, gregos, gregs, étroyants, judeus, juifs, arabes, les arabes, les ramas, les palestins, tous, ceux qui sont des catholiques, les spiritus, ceux qui sont evangélicos, tous, tous, Jesus, notre Seigneur Jesus est venu pour tous, et lorsque la Bible enseigne cela, le propre Seigneur Jesus parle à ses sujets, il ne fait pas aception de personne, personne n'est exclu, donc vous qui m'assistez en ce moment, et qui avez en train de charger une vie de dégoût, d'amertume, de tristesse, vous qui êtes en train de vivre une vie en enfer, c'est comme le pasteur m'a dit, évêque, il est arrivé un homme ici dans l'église, il a dit, ma vie, elle est finie, complètement terminée, parce que je charge le poids de un passé amargo, triste, j'ai été un policier d'intelligence, je ne vais pas donner de détails, il n'a pas donné de détails, mais j'ai été un homme méchant cruel, j'ai fait des choses que j'ai même la honte de parler, et là il a commencé à parler, à parler, et le pasteur a entendu, et le pasteur lui a dit, mon cher, Jésus est venu pour vous, Jésus lui-même il a dit, je ne suis pas venu pour le sang, je suis venu pour les malades, les affligés, les perdus, ceux qui ont soif et font de justice, je suis venu pour les humilier, les léser, ceux qui chargent le poids de la mauvaise conscience, à cause du passé, alors vous qui êtes en train de m'assister en ce moment, sûrement le Saint-Esprit, le Saint-Esprit vous a fait entrer dans ces directs, afin de recevoir ces messages, vous que vous trouvez sous le poids, sous le poids, sous le poids d'une tonne, vous n'arrivez ni même pas à bouger, de tant de pavre, de douleur, tant d'agonie, que vous chargez dans votre âme, le poids ce n'est pas dans le corps physique, mais dans le corps spirituel, dans l'âme, le poids de la culpabilité, de l'accusation, votre pensée est toujours en train de vous rappeler, oh tu as fait ceci, tu as fait cela, qui es-tu pour que Dieu t'écoute, très bien mon ami, mon ami, grâce à Dieu, c'est vous-même que Dieu entend, c'est exactement vous que vous trouvez au fond du fond du poids, il est venu pour vous, il est venu pour moi, il est venu pour moi, et parce qu'il est venu pour moi, il est venu pour vous aussi, et je répète, peu importe la religion que vous professez, peu importe qui vous êtes, l'option sexuelle que vous avez choisie dans votre vie, peu importe si vous êtes bon ou si vous êtes mal, Jésus est venu pour vous, savez-vous que Jésus est allé manger assis à la table avec les pécheurs, saviez-vous que Jésus est allé à la maison de Matthieu, Matthieu est un publican, pécheur, collecteur de impostos, et Matthieu était comme un inimigo d'Israël, et Jésus est allé et s'est assis à la table avec ce qu'on suppose inimigo d'Israël, mais pas seulement avec lui, mais avec tous les collecteurs des impôts, parce qu'il collectait les impôts pour César, ils étaient très haïts, le publican très haït, mais Jésus s'est assis à la table avec eux, et Jésus s'est assis à la table avec vous qui m'assistez en ce moment, qui avez tant de tristesse, amertume, est-ce que Dieu me entend, est-ce qu'il y a une chance, juste une petite chance, oui, existe, existe cette chance, et c'est vous qui décidez, et là, rentre la foi intelligente, la foi rationnelle, la rentre votre tête, votre droit de faire le choix dans votre vie, si vous choisissez un accord avec ce qui est écrit dans le sang de la scritture, vous pouvez compter avec Dieu, parce que Dieu sera avec vous, saviez-vous de cela ? si vous utilisez votre tête, votre intelligence, pas votre cœur, pas vos émotions, vos sentiments, non, utilisez la tête, vous pouvez être sûr que Dieu sera alliée avec vous, que Dieu sera alliée avec vous, si vous utilisez la tête, dans sa parole, voyez-vous ce que j'ai dit, j'ai parlé, cela, pour les juifs, qu'il y a avait les juifs qui croient pas lui, mais il y a avait les juifs qui croient lui, alors, j'ai dit aux juifs qui croient lui, preste attention, j'ai dit aux juifs, si vous, si vous, demeurer dans ma parole, cela veut dire, si vous, se mantiverem, vous m'entenez, dans ma parole, obéissant à ma parole, véritablement, vous serez mes disciples, et c'est dans ça, le disciple entend la parole du maître, si le maître est bon ou méchant, ce qui est important, c'est le suivant, c'est le disciple, le disciple entend la parole de son maître, Jésus, il a dit, si vous, demeurez dans ma parole, dans mes enseignements, si vous, choisissez, suivre, obéir, ma parole, véritablement, Jésus, précise, véritablement, vous serez mes disciples, et là, il conclut, et vous connaîtrez la vérité, cela veut dire, lorsque vous obéissez, lorsque vous demeurez dans sa parole, en train de suivre sa parole, pas suivre la parole de l'évêque macédant, non, pas suivre la parole de tel ou de tel, mais la parole de l'évêque, il est Dieu, il est Dieu, Jésus, est Dieu, qui se fichait, et est venu ici sur terre, afin de pardonner tous, qui sont allés jusqu'à lui, tous qui vont jusqu'à lui, alors si vous, vous entendez sa parole, et dites dans votre tête, le diable, ah, tu ne mérites pas, qui es-tu, pour parler avec Jésus, tu ne mérites pas, Jésus vous a choisi, mon ami, mon ami, et vous savez pourquoi? Parce que vous êtes en train d'assister à ce message maintenant, et vous êtes en train de raisonner, vous ne voulez pas sentir, vous voulez entendre, pour que votre entendement, votre tête, vos idées, viennent absorver l'idée ou les idées de Dieu dans la personne du Seigneur Jésus. Il dit le suivant, si vous demeurez dans ma parole, véritablement, vous serez médecineux. Et alors, vous connaîtrez la vérité, cela veut dire, lorsque nous suivons la parole de Jésus, même si nous ne comprenons pas tout, le peu que vous comprenez, 1% que vous comprenez, 0,0001% que vous comprenez, la parole de Jésus va être suffisante pour que vous veniez à connaître le Seigneur Jésus, connaître la vérité, parce que Jésus est la vérité. La vérité, c'est Jésus. Jésus est la vérité qui délivre. Il dit, et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affrontera. La meilleure chose que existe, que je pense que existe, c'est que vous croyez en quelqu'un que vous ne connaissez pas. Je ne parle pas du Seigneur Jésus parce que j'ai appris dans un cours de théologie, ou je suis en faculté de théologie, maintenant je vais parler pour les personnes. Non, d'aucune façon, je ne suis pas perroquée, je ne suis pas perroquée, je parle de ce que je connais, de ce que je sais, de ce que je crois, parce que moi je l'ai connu, alors je parle de lui pour les personnes. Je ne veux pas que vous veniez à me suivre. Je veux que vous veniez à suivre la parole de Jésus. C'est elle que vous devez suivre. C'est elle qui va vous faire connaître Jésus. C'est elle qui va vous donner l'instruction de comment vous allez connaître le Seigneur Jésus. parce que c'est comme ça que c'est produit avec moi. J'ai pris presque deux ans ou plus pour connaître Jésus. Mais j'ai connu sa parole. J'ai entendu sa parole. J'ai accepté sa parole. J'ai enlacé sa parole. Mais il y a eu un jour, un jour, le jour le plus merveilleux de ma vie, d'ailleurs, a été une nuit. Lorsque lui, son esprit, le Saint-Esprit m'a montré mes péchés. Je pensais que par le fait que je ne voulais pas, je ne vivais pas dans l'adultère ou je ne faisais pas des choses erronées comme tant d'autres personnes faisaient, je pensais que je n'avais pas aussi tant de péchés pour être sauvé. voyez que l'illusion, voyez que l'illusion, a été alors que le Saint-Esprit m'a montré qui je t'a fait voir la personne qui je t'a dans le miroir de la vie, dans le miroir de la parole de Dieu. et j'ai vu que j'étais complètement perdu. Pareil à vous qui êtes là, que vous vous sentez complètement perdu. Vous vous sentez que il n'y a pas de solution pour moi. Bien sûr qu'il y a. Il y a eu pour moi, comme on ne va pas avoir pour vous. Qui suis-je ? Est-ce que je suis meilleur que vous ? Pensez-vous que j'ai eu de la chance ? Pensez-vous que je suis né et changé ? Non, d'aucune façon. J'ai connu la vérité, la parole de Dieu. Et la parole de Dieu m'a enseigné, m'a montré, m'a prouvé que j'étais un pécheur complètement perdu. Il n'y avait pas de religion, il n'y avait pas de bonnes œuvres qui puissent me sauver. Et alors, désespéré, lorsque le Saint-Esprit m'a convaincu de mon péché, alors, je me suis vu dans l'enfer, désespéré, aussi comme vous, qui avez déjà fait tant de choses erronées. Je me suis vu dans l'enfer et je demandais, je posais la question, qui peut me sauver ? et le Saint-Esprit aponté pour son fils, Jésus. Et alors, je corri vers Jésus. Et là, il a étendu la main et m'a sauvé. J'ai connu Jésus. Comme tant d'autres personnes ont eu, comme moi, des expériences semblables, j'ai connu personnellement et vous devez connaître Jésus. Je ne veux pas que vous croyez en Jésus que je prêche, mais je veux que vous veniez à croire en Jésus-Christ que vous allez connaître, parce que si vous le connaissez, plus jamais votre vie sera la même. Votre passé va mourir. Une nouvelle créature va naître en vous. vous serez une nouvelle créature. Zéro. Pareil à une voiture nouvelle. Vous serez vous allez avoir une odeur de bébé. C'est cela même, mon ami, mon ami. Parce que le diable est venu pour voler, égorger, détruire, pour dire finis avec ta vie. C'est cela que le diable fait. il fait cela à travers les voies. Il parle avec vous. Il vous fait voir des vultes, n'est-ce pas? Vous voyez des vultes, vous entendez des voix et vous pensez que vous êtes en train de devenir fou. C'est vrai, le diable veut finir avec votre vie, mais c'est à vous, ici dans votre tête, décider entre la voix du diable qui dit qu'il n'y a plus de solution et la voix de Dieu qui dit «Venez à moi et je vous donnerai du repos. Envoque-moi et je t'entendrai. » C'est cela, c'est Jésus que nous voulons que vous venez à connaître. Jésus a dit «Se vous demeurez dans ma parole, pour que vous venez à demeurer dans la parole, vous devez penser, n'est-ce pas? vous n'avez pas à sentir, vous devez penser. Si vous pensez, vous allez sûrement apprendre comment connaître la vérité, connaître Jésus et il va vous délivrer de tout votre passé, le passé triste. vous voyez, par exemple, celle-là, c'est la foi intelligente, la foi qui change notre vie, la foi qui fait la différence dans notre vie, la foi qui fait affronter le lion, la foi qui fait affronter la mort, qui fait affronter le monde, l'enfer et demeurer jusqu'au bout. pourquoi? Parce que la personne devient une personne de Dieu et celui qui est de Dieu, le diable n'a pas le pouvoir pour toucher, n'a pas. Le diable utilise les personnes méchantes, il utilise ses enfants pour essayer de détruire les enfants de Dieu, mais n'arrive pas. parce que si arrive de tuer un fils de Dieu, n'a pas tué, l'a promu à l'éternité que Jésus promet. Il a dit celui qui vit et croit en moi jamais ne mourra. Jamais ne mourra. Alors, mon ami, mon ami, lorsque nous entendons la parole de Dieu, la première chose que nous vérifions, c'est que nous savons que nous existons. C'est comme le philosophe, le penseur, je pense, alors j'existe. Je n'ai même pas besoin de penser que j'existe. Lorsque vous utilisez votre tête et vous pensez dans la parole de Dieu, alors vous attirez Dieu jusqu'à vous. Vous attirez Dieu. parce que sa parole est esprit et vie. Comme nous avons dit hier, la parole de Jésus, mes paroles sont esprit et vie. Esprit concerne l'intelligence, rien de sentiment. L'intelligence, la personne pense et décide. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous sommes obligés à faire un choix entre obéir ou désobéir ou désobéir. Depends de chacun de nous. Et Dieu respecte. Il ne peut pas imposer sa volonté pour nous. Il présente sa volonté. si nous avons de l'intelligence, nous allons obéir. Sinon, alors il dit, si vous demeurez dans ma parole, alors connaîtrez la vérité, la vérité vous affranchira. Grâce à Dieu, mon ami, mon ami, rendez grâce à Dieu là où vous êtes. Si vous ne voulez pas rendre grâce à Dieu en train de parler, donnez dans la tête. Grâce à Dieu. Dieu, entend ma prière. Dieu me voit. Dieu sait qui je suis. Il sait que je suis pourri. Mais il peut transformer cette personne que je suis dans une nouvelle créature parce qu'il est le créateur de toutes les choses. Il est le créateur de toutes les choses. Lorsque Jésus a parlé à un figuier, le figuier a obéi. Lorsque Dieu a parlé, les choses sont arrivées. Le mer s'est merveille. La mer s'est ouverte. Lorsque Dieu parle, arrive. Et tout ce qu'il parle ici arrive dans la vie de ceux qui croient naturellement. croyez-vous ? Alors arrive avec vous. Alors voyez, nous croyons beaucoup en prière, nous parlons avec Dieu, mais j'aimerais parler plus à ce sujet de prière et pourquoi nous faisons des prières et comment nous faisons des prières. Demain, nous allons traiter à ce sujet. Sinon, reste beaucoup de choses. Vous pouvez avoir une digestion cérébrale lorsque vous recevez beaucoup d'informations, mais restez avec cette information. Jésus est la vérité, il est la parole de la vérité. Jésus est le verbe ou il est la parole de Dieu qui s'est fait cher. et il veut faire cela avec vous. Il veut faire de votre vie détruire une vie nouvelle. Zéro kilomètre. Zéro. Voulez-vous cela ? Il suffit que vous veniez à accepter son offrande. Jésus a dit voyer Jésus a dit c'est lui qui viendra à moi d'aucune façon je le jetterai dehors. Il est en train d'étendre cette invitation pour toutes les personnes. En plus vous, peu importe votre religion, rien n'est important. L'équipe que vous soutenez, ce qui est important c'est le suivant. Si vous allez jusqu'à lui il vient jusqu'à vous. Si vous vous tournez à lui il se tourne vers vous. Que Dieu bénisse tous et à demain au nom du Seigneur Jésus. Grâce à Dieu. En signe comme il existe laissez-moi faire un appel spécial. En signe comme il existe la foi intelligente il existe aussi l'amour intelligent. saviez-vous de cela? A cause de ne pas savoir parce que beaucoup ne connaissent pas l'amour intelligent. Beaucoup de personnes se marient mal et vivent une vie complètement détruite. Et l'on se rebe. Mais si vous connaissez l'amour vrai intelligent se vous apprenez à aimer vous saurez vous allez apprendre à construire ou à constituer une famille véritablement. Que Dieu bénisse votre vie. Que Dieu vienne se révéler pour vous que avez soif et fome de justice. Que Dieu bénisse et à demain au nom du Seigneur Jésus. Grâce à Dieu.